Alors à côté des Chevrolet Volt, il faut bien comprendre que l'Amérique, ça reste l'Amérique. Quand vous tombez nez à nez avec ces trucs-là, ces pick-up GMC, qui sont gros comme trois éléphants, vous vous rendez compte que, bon, la Révolution verte ou le mid-size à l'européenne, oui, mais... Il y a un truc qu'il faut comprendre, ce genre de voiture qui nous paraissent totalement ahurissante pour nous, vous voyez, donc, double cabine, pick-up, je ne sais pas si vous l'avez dit, pneus, la taille du pot d'échappement, on dirait un bazooka, enfin, c'est juste gigantesque, donc, ça s'appelle le Sierra Denali HD. Quelqu'un m'expliquait, enfin, plusieurs personnes m'ont déjà expliqué cette image, mais que je trouvais assez juste, ce genre de bagnole, ce genre de gros pick-up, c'est finalement l'héritier du chariot de la conquête de l'Ouest. Vous savez, quand les émigrants irlandais et autres anglais dans les Etats-Unis sont partis à la conquête de l'Ouest, on est tous en image le chariot avec la veuve et l'orphelin, etc. Mais voilà, il y a encore beaucoup de gens qui habitent dans des terrains accidentés, dans des grands espaces, et ce genre de voiture, ben, c'est la vie, d'autant que ça reste quand même toujours très accessible par un ensemble de crédits, de machins. Vous voyez, des gamins de 18 ans qui roule avec ça. Voilà, c'est ça la vérité, même si elle a pris un coup sur la gueule, ce genre de grosse bagnole, ben, ça pullule, ça pullule. Même quand on se promène à Eulée, on en voit encore beaucoup, même si c'est moins spectaculaire que ce que ça a pu être. Alors, en revanche, c'est toujours les finitions, vous voyez, là, bon, c'est toujours très clinquant, il y a du bois qui brille, il y a... C'est too much, mais bon, c'est l'Amérique. Et puis, il faut imaginer conduire ça avec une canette de coca en écoutant de la country, et les cuirs sont brillants, vous savez, pour traverser, voilà, et dans Hudson, quoi. Alors là, c'est un autre GMC, on s'y perd, ils se ressemblent tous, hein, c'est le GMC terrain. Au départ, quand vous passez devant, vous vous dites, ouais, bon, ok. Vous voyez, il y a une taille un peu plus compacte que le Yukon qu'on a vu tout à l'heure, mais ce qui m'a frappé quand je me suis approché dessus, ils ont travaillé la planche de bord. Il y a de l'idée, là, vous voyez. Bon, il y a du chrome et tout, ça brille, mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté, voilà, on s'amuse. I'm a country singer Layin' in a rock'n'roll band I never had no problems Burnin' down the all-night jams When everything around me I just start to feelin' so low They're not deciding quickly To step it up and put on a show They were dancin' and swingin' Boot scootin' to the boogie Just when it hit me Some hearty came along and shouted Play that country music cowboy Play that country music loud Play that country music cowboy Play down the roof and play that country music Do you die? I try to understand it You know that I was out of my mind Sous-titrage ST' 501